Yo salut à tous et bienvenue sur Logan.jp Aujourd'hui je veux vous parler de la Everyday Sling Qui est donc une petite sacoche fabriquée par Peak Design C'est une vidéo qui aurait été plus sympa si je l'avais tournée en extérieur Mais à l'extérieur il y a du soleil, il y a du vent, il y a des moustiques Donc je choisis de rester dans un environnement contrôlé A savoir une chambre La Everyday Sling donc ça ressemble à ceci C'est une petite sacoche, alors je vais m'éloigner un petit peu pour vous montrer à quoi ça ressemble de dos N'ayez pas peur, je reviens De loin ça ressemble à ça, c'est ce petit machin Clac, clac, normalement vous m'entendez pas trop bien Mais ne vous inquiétez pas, je reviens C'est une petite sacoche Donc avec toute l'intelligence De Peak Design entre guillemets C'est à dire que vous pouvez très facilement agrandir la sacoche Ou resserrer la sacoche Je sais plus comment on fait mais techniquement Ça doit être faisable On prend par l'autre côté, on tire ici Et il a des mots qui marchent pas, on dirait mon prof de physique de quand j'étais au lycée C'est génial, voilà Donc foncièrement moi ça je m'en sers pas beaucoup Mais ça permet de venir Adapter la hauteur Et la longueur de la sacoche Ce qui est important dans cette sacoche C'est tout ce qu'on peut mettre dedans Donc elle existe en deux modèles Ça c'est une sling donc encore une fois C'est plus ou moins une banane sacoche chelou Elle existe en 5 litres, en 10 litres Celle là c'est la 5 litres, c'est la plus petite Pourquoi est-ce que j'ai pris la plus petite ? Parce que je ne voulais pas la plus grosse Qui fait réellement gros machin dans votre dos L'usage de celle là, l'usage que moi j'y vois C'est de pouvoir transporter un iPad 10 pouces, pas plus Jusqu'à 11 pouces en fait Tablette jusqu'à 11 pouces Donc il y a l'iPad 2018 dedans Il y a mon appareil photo Il y a devant ce petit truc dont je vous ai déjà parlé Qui est le capture de chez Peak Design Il y a une petite poche devant Si je veux mettre ici un appareil photo Mon téléphone par exemple Ou des papiers par exemple Et à l'intérieur tout l'espace est compartimentable Pour mettre dans mon cas appareil photo Portefeuille, clé de voiture etc Et à l'intérieur il y a des petites poches encore compartimentées Pour mettre les cartes morts etc Je vous montre ça dans un instant Je vous montre surtout le principe Ça c'est ce qui arrive dedans Il y a deux séparateurs à l'intérieur de votre sacoche Peak Design Qui vous permettent comme sur le sac Peak Design Le Everyday Backpack Donc je vous ai déjà parlé plusieurs fois De séparer, de cloisonner les espaces De la manière que vous voulez Donc celui-ci s'il est dehors Vous vous en doutez C'est parce que je ne m'en sers pas sur 5 litres Moi j'ai juste une cloison au milieu Et cette petite cloison là C'est la seule des deux Qui vous permet de séparer l'espace verticalement également Si par exemple en bas Vous voulez mettre un petit objectif Un petit objectif Genre le 28mm Sony que j'utilise Et dessus un autre petit objectif Ou des clés Honnêtement j'ai aucune idée Un pot de moutarde Et de la mayonnaise au dessus Je ne sais pas Peu importe ce que vous voulez transporter Et ça a le double avantage Du coup d'être facilement compartimentable Et d'être facilement découpable dans votre sac Ça tient sur les côtés Avec du scratch Avec du velcro Ça c'est super bien pensé Donc il y a celui-là Plus un autre qui est dedans C'est là que ça va devenir fun De vous faire cette vidéo Donc comme je vous le disais Sur le devant Il y a un petit espace Et d'ailleurs Non c'est les étiquettes Petit espace simple Qui vous permet de rentrer Un iPhone à peu près Un iPhone plus Rentrera De manière assez compliquée Parce qu'il n'y a pas vraiment d'espace Sur la partie Fermeture éclair Donc ça c'est cool Sur le devant Il y a cette partie là Qui vous permet Ce petit Emplacement de tissu Cet empiècement Qui vous permet de venir fixer Donc une capture pro Comme moi Ça ne sert qu'à ça Réellement Sur tous les sacs Pili Design Quand vous voyez cette espèce de bandeau C'est juste pour venir fixer Une capture dessus A l'arrière Il y a Je vais l'enlever Ça sera plus simple A l'arrière Il n'y a littéralement rien Et vous avez donc Cette poche sur le dessus Il y a en plus Ce petit truc Pour venir l'accrocher Il y a ici De l'espace Si vous voulez Décrocher votre sangle Vous le pouvez Il y a un petit mousqueton ici Vous venez décrocher votre sangle Clac Les fausses des mots Décrocher votre sangle Disais-je Mon petit locan Clac Et ça vous le rentrez dedans Et ça vous fait littéralement Juste un sac Comme ceci Encore une fois C'est pas comme ça que j'utilise Et vous pouvez également Vous en servir comme une vraie banane Le truc que vous mettez devant vous A l'horizontale Ça fait gros Et ça fait vraiment pas beau Très honnêtement Pour le mettre en banane devant vous Mais techniquement C'est possible C'est prévu pour Via ce fonctionnement là Donc On ouvre sur le devant Clac Là sa poche revient devant On ouvre sur le devant Et vous avez Donc l'intérieur Ici Donc comme vous le voyez Il y a une poche ici Pour un iPad La poche est aimantée Donc quand il n'y a pas d'iPad dedans Vous n'y voyez rien C'est catastrophique Donc quand il n'y a pas d'iPad dedans Hop On l'enlève Vous l'avez peut-être entendu Ici il y a un aimant Clac Et la poche revient se fermer Techniquement Ça n'apporte rien Mais C'est quand même cool Que ça soit là Et qu'il joue un petit peu Avec les magnets Alors comme je vous disais Ensuite à l'intérieur Hop Il y a Il y a Chez moi Un séparateur En réalité Ça arrive avec deux séparateurs Donc si vous voulez Ultra séparés Vous pouvez Moi ici J'ai mon A7R Avec le 28 mm dessus Qui me remplit à peu près Cet espace là Parce que je viens le mettre en biais Et je n'ai pas envie de me prendre la tête avec Tout simplement Évidemment il fallait qu'il y ait une mouche Qui vienne me casser les couilles Au moment où je tourne une vidéo Et sur l'autre côté Eh bien je mets mon portefeuille Ici Tout simplement Et je viens aussi jeter mes clés en vrac Etc Sur le côté là Quand je pars Sur De chaque côté ici Vous avez Hop De chaque côté Ici Et là Vous avez Des rangements Des petites pochettes Si vous voulez mettre Alors dans les démos Ils mettent des disques durs Etc Des batteries Pourquoi pas Moi je préfère mettre tout ceci Enfin je mets une batterie sur le côté Effectivement Mais après il y a cet emplacement Ici en haut Hop Cette petite pochette Dans laquelle J'ai un câble lightning Moi c'est ici Que je mets ma batterie Hop Sur le côté La Elevation Lab Avec le chargeur Pour Apple Watch Que je vous ai déjà présenté Et sur le haut Il y a des petits emplacements Donc pour mettre des cartes mémoires Moi j'ai un filtre polarisant ici Qui n'est du coup pas tout le temps monté Sur l'appareil photo Mais j'ai un filtre polarisant ici Donc c'est une petite sacoche Qui vous permet de transporter Tout ce qui peut être utile Pour vos petites balades légères Vous avez votre everyday backpack Ou un sac à dos Ou ce que vous voulez Ou votre valise Quand vous partez en voyage Ou en week-end Et pour partir juste Sur une soirée Ou vous balader Une fois que vous êtes arrivé A destination Si on parle d'un voyage Cette petite sacoche Pour moi Est juste parfaite Parce que ça me permet D'avoir les trucs Que j'ai besoin d'avoir Tout le temps sur moi Quand je suis en déplacement Donc un appareil photo Parce que j'ai envie De prendre des photos Mes papiers Les clés de la bagnole Et l'alimentation Batterie Lightning Etc Le filtre polarisant Si j'en ai besoin Et si je suis en train de shooter C'est ce que j'ai fait L'autre jour Quand j'étais A Bill Gates L'appareil photo Sort de là-dedans La sacoche Elle vient ici Et si vous êtes en train De shooter Au lieu d'aller tout le temps Chercher votre appareil photo Dans la sacoche L'appareil photo Il vient se fixer Sur la capture Ici Je vous en ai déjà parlé De cette capture Dans un dernier article Et là encore une fois Ça tient Ça ne bouge pas Et l'appareil photo Vient se poser Naturellement Sur votre cul Mais quand vous marchez Ça ne craint absolument rien du tout Parce que ça reste derrière C'est posé sur votre fesse Donc personne ne va venir Taper dedans C'est pas comme Quand vous portez Un appareil photo en dragon Où il est sur le côté Là réellement Mon appareil Vous voyez Il ne dépasse pas Il est réellement Dans l'alignement derrière Et je peux très facilement Venir chercher mon appareil photo A une main Le sortir de là Et shooter Et ça c'est super pratique Tout cet écosystème Est vraiment vraiment bien Et quand vous avez fini Que vous allez juste vous balader Etc Ben l'appareil photo Il revient là dedans On ferme Et hop Vous avez vos deux mains de libre Et vous reprenez Votre journée Votre balade Comme vous le sentez Ça vaut Ces petites sacoches là Elles existent en deux coloris Elles existent en noir Comme ça Un espèce de gris très clair Ça vaut 114 euros Celle là 118 euros Je crois la grise 115 120 euros Quoi la louche Sur Amazon Je vous mets le lien Juste en dessous Selon moi C'est la petite sacoche top top Je vous mettrai peut-être aussi Le lien de la 10 litres Si vous voulez Qui pour moi est trop grosse Si vous avez un sac à dos La 10 litres Elle vous permet de transporter Plus de trucs En termes de contenance Si on met un réflexe Plus un 24-70 dedans Je pense qu'on est À la saturation de la truc On peut peut-être mettre Portefeuille etc D'un côté Mais on ne mettra pas Beaucoup plus Qu'un réflexe Ou qu'un hybride Avec un gros 24-70 dessus Plus un portefeuille Et un iPad Ça s'arrête là C'est vraiment juste Pour transporter Le truc que vous avez besoin En ce moment là Ou alors vous foutez Votre appareil photo Sur l'extérieur Et vous chargez l'intérieur Avec tout ce que vous pouvez Avoir besoin Je vous fais des gros bisous Je vous souhaite Une excellente fin de journée Et à très vite Ciao 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 Sous-titrage ST' 501